Voici un aperçu de quelques figures importantes des talibans. Haibatullah Akrunzada est devenu le commandant suprême en mai 2016. Il détient l'autorité finale sur les affaires politiques, religieuses et militaires. Il serait âgé d'environ 60 ans et on ignore où il se trouve. Il a trois adjoints. Son commandant militaire est le Mullah Muhammad Yaqub, le fils du fondateur des talibans, le Mullah Omar. Il a été proposé comme leader général lors de diverses luttes de succession, mais il a proposé à Akrunzada en 2016 parce qu'il sentait qu'il manquait d'expérience sur le champ de bataille et qu'il était trop jeune. Yaqub aurait la trentaine, son apparence et son emplacement actuel sont inconnus. Sirajoudi Natchani est en charge des actifs financiers et militaires. Il est recherché par le FBI pour des allégations incluant la planification d'une tentative d'assassinat en 2008 contre le président afghan de l'époque, Hamid Karzai. Le Mullah Abdul Ghani Baradar est le taliban le plus tourné vers l'extérieur dans les rangs supérieurs. Il est l'un des cofondateurs. Il est maintenant le chef politique et a joué un rôle déterminant dans les pourparlers de Péadois. Baradar est rentré en Afghanistan et il est largement admis qu'il dirigera l'exécutif s'il y en a un de créé. Sabiullah Mujahid est le principal porte-parole. Après la chute de Kaboul, il a organisé une conférence de presse depuis le palais présidentiel. Au lendemain de la prise de contrôle, pendant des années, il a été un personnage obscur publiant des déclarations au nom des talibans.